Oh, on démarre la deuxième porte, on a fini Baba Kama, la première, on démarre Baba Metsiya, toujours dans la page 2, avec des très beaux sujets, parce qu'en général, tous les enfants, première Gemara qu'ils étudient, je me rappelle, c'est Baba Metsiya, pas ce chapitre, le deuxième, Elou Metsiyot, mais c'est des sujets très très courants, et on va essayer, nous aussi, ensemble, de nager tous les jours, le petit Dafa Yomi, en 18 minutes, on va dire comme ça, on va essayer de garder le rythme, et on démarre, il n'y a jamais page 1, il y a toujours page 2, numéro 1, il y a Bauch Hashem en haut, deux, ils arrivent au tribunal, et ils tiennent le même talit, le même tissu, et ils se bagarrent, celui-là, il dit, moi, je l'ai trouvé, ou elle est à moi, l'autre, il dit, moi, je l'ai trouvé, chacun, il dit, non, elle est entièrement à moi, il ne sait pas qu'il dit que c'est la moitié à lui, alors, qu'est-ce qu'on fait ? les deux, ils vont jurer que chacun, c'est à lui, et comme il y en a deux, alors on fait miche-miche, comme ça on dit en français, voilà, et on va couper en deux, où on vend le tissu, le talit, et chacun, il prend la moitié, ça, c'est le premier cas, deuxième cas, il dit, tout est à moi, et le deuxième, il dit, non, la moitié est à moi, le premier qui dit, tout est à moi, il va devoir jurer qu'il a plus que trois quarts dans le talit, bravo, parce que c'est ce qu'il va prendre, et le deuxième, il dit, qui dit que la moitié, il est à moi, il va jurer qu'il a minimum un quart, et dans ce cas-là, le premier, il va prendre ce qu'il a juré, trois quarts, et le deuxième, il va prendre un quart, le dernier cas, il y a deux qui arrivent dans le tribunal sur la même âne, sur la même voiture, il dit, c'est à moi, ce qu'on fait, on ne peut pas couper l'un en deux, là, cette fois-ci, ce qu'il va faire, chacun, il va jurer qu'il a minimum la moitié, même s'il réclame la totalité, et ils vont partager l'un, ils vont le vendre, et voilà, s'il y avait des témoins, ou que les deux, ils disent qu'ils l'ont trouvé en même temps, alors là, ils vont devoir partager sans besoin de juré, ça veut dire, le juré, c'est quand il n'y a pas eu des témoins, voilà notre Mishnah, on va passer quelques jours à la détailler, et on va essayer de comprendre un petit peu ce balagan, si quelqu'un, il voit Allah, il dit, pourquoi vous bagarrez, je vais vous offrir un tali de chacun, alors il peut sortir tout de suite, ça ne sert à rien qu'il voit les détails, Gemara, l'in 13, elle dit, la Gemara, pourquoi la Mishnah, elle dit que les deux, ils l'ont trouvé, et chacun, il dit, c'est à moi, si les deux, ils ont trouvé en même temps un objet, c'est sûr que chacun, il dit que c'est à moi, pourquoi me le répéter, parce que le fait qu'on a cité une histoire qu'ils ont trouvé, trouvé, c'est peut-être le premier, il l'a vu en premier, ça ne veut pas dire qu'il l'a attrapé en premier, alors ce n'est pas seulement qu'il l'a vu, parce que ça, c'est un sujet à part, est-ce que le voir en premier, l'oeil peut acheter, acquérir, ou non, il fallait courir, et l'attraper, et les deux, ils ont attrapé en même temps, et les deux, ils ont attrapé en même temps, c'est sûr que tu l'as levé dans la main, mais si maintenant, ils n'ont pas pu attraper l'objet, on va dire que l'objet, je ne sais pas, il est dans l'air, et il y en a deux qui se bagarrent, qui l'a vu en premier, est-ce que la vue peut acquérir ou pas? Il n'y a aucun des deux qui a touché, alors l'agmara, elle te dit, il n'y a pas de mal au canela, non, l'oeil ne veut rien dire dans des objets qui appartenaient à FKR, à personne, il faut avoir un acte d'acquisition, mais il n'y a pas de la chérie, il n'y a pas de la chérie, donc la mishna, elle nous confirme, de n'importe quel cas, il ne suffit pas la vue, et il faut absolument un acte, et il n'y a pas de la chérie, et ce qui est le cas, ce qui est le cas, et ce qui est le cas, et ce qui est le cas, et ce qui est le cas, apparemment, selon la mishna, on pouvait comprendre que c'est deux cas différents, il y a peut-être deux talits, un qu'ils ont vu, un qu'ils ont attrapé, tu as raison, la mishna veut nous apprendre deux cas différents, je tourne la page, c'est quoi les deux cas, un, qu'il y en a deux qui se bagarrent sur un talit qui est trouvé, deux, deux qui se bagarrent sur un talit qu'ils ont acheté, c'est pas que des objets, c'est pas que des objets, il a dit moi je l'ai acheté en premier, et l'autre il a dit non moi j'ai acheté en premier, ou deux qui se bagarrent sur un objet, que je sais pas, il était dans la maison de quelqu'un, celui-là il dit il est à moi, celui-là il est à moi, donc la mishna nous explique, qu'il peut avoir deux possibilités, deux bagarres sur des objets, ou des objets qui appartenaient au début, ni à un et ni à l'autre, et les deux ils l'ont trouvé en même temps, ça c'est un cas, ou deux qui arrivent rien à voir avec trouver, deux qui se bagarrent sur un objet, ça arrive aussi non ? Et pourquoi les deux, elle dit l'agmara dans la page, si c'est un objet perdu, comme il appartenait à personne, alors j'aurais dit c'est normal qu'il faut le faire jurer les deux, parce que chacun il veut avoir, c'est pas qu'il veut enlever à l'autre, chacun il veut avoir ce qu'il a trouvé, mais quand c'est un commerce, dans le commerce, c'est sûr qu'il y en a un qui l'a acheté quand même, non ? Donc peut-être là, il n'y a pas besoin de jurer, on va devoir faire un autre, jurer un autre système, donc la Mishnah elle dit que c'est pareil, et si on aurait mis que le deuxième cas du commerce, dans le commerce il y a eu de l'argent qui a été donné, quoi qu'il arrive, un des deux il a payé, dans le premier cas personne n'a payé, alors j'aurais dit non, que dans le cas où il y a quelqu'un qui a payé, il faut jurer, donc, il n'y a pas de témoin, s'il y a des témoins on a vu, oui, d'accord, donc c'est pour ça que le cas il est un peu plus, il est plus balèze qu'un objet perdu, alors j'aurais peut-être fait un différent, entre, dans les objets perdus c'est une autre règle, parce que c'est moins grave, si j'enlève de l'un, et que je donne à l'autre, de toute façon c'était appartenant à personne, mais dans le deuxième, c'est plus grave, non, c'est appartenant à quelqu'un, donc j'aurais dit que la loi n'est pas pareille, la Mishnah elle nous dit, c'est la même règle pour les deux, donc voilà pourquoi la Mishnah, elle nous a amené les deux cas, bon, l'Akmara elle essaie de comprendre, c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette histoire, il a raison, il dit attend, si quelqu'un il a payé, il y a une facture, il y a un vendeur quand même, on va au magasin, on va voir avec le vendeur, et il va dire, c'est qui qui a payé, l'autre, le vendeur il a reçu justement, l'argent des deux, les deux ils ont payé, un il a payé parce qu'il voulait acheter, l'autre il a forcé, il a mis l'argent dans la caisse, et maintenant, le propriétaire il ne sait pas, les deux ils ont payé, à qui appartient l'objet, imaginez-vous, ces deux qui se bagarrent sur un objet rare, qu'il est arrivé, qu'il est machin, les deux ils ont couru, les deux ils ont mis l'argent dans la caisse, et les deux ils attrapent, et les deux ils vont au tribunal avec le sac, un champignon de truffe, je veux dire comme ça, c'est un peu cher, il y a une nouvelle avis là, Rabotai, je suis dans la ligne 12, Benanas, Benanas c'est un nom de quelqu'un, je vous fais un petit peu la préface, si quelqu'un, il a des employés, et il n'est pas là, il est parti voir la macolette à côté, et il est dit à la macolette, quand il termine le travail, tu vas leur donner, tu vas leur payer, moi je vais te rembourser, il y a fait, et il arrive après, les employés ils sont là, il dit alors on n'a pas reçu l'argent, il va voir la macolette, la macolette il dit mais je les ai payés moi, d'accord, ça c'est le cas, alors selon Rahramim, comme ça vous savez, que la macolette il doit jurer, qu'il a donné, les employés doivent jurer qu'ils n'ont rien reçu, il y a fait, et qui c'est qui paye ? Le propriétaire, Ben Anas, Ben Anas il dit non, on ne fait pas jurer les deux, il doit payer deux fois là, il doit payer encore une fois, il est obligé de rembourser le commerçant, même si le commerçant il a menti, mais Ben Anas, et voilà le Ben Anas d'aujourd'hui, lui il nous apprend, il dit jamais on peut jurer, faire jurer deux personnes, quand c'est sûr qu'il y a un menteur, comment tu dis ? Ben Anas il dit jamais on amène les deux à jurer, quand il y a un qui ment, alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben Anas il ne va pas être d'accord avec notre Mishnah apparemment, à filo, il dit que Ben Anas, il dit que le bonheur est de la mâle, il dit que le bonheur est de la mâle, il dit que le bonheur est de la mâle, il dit que le bonheur est de la mâle, il dit que tu as raison, Ben Anas, dans le cas des employés là, avec la mâle, là-bas il te dit de ne pas faire jurer, parce que c'est sûr qu'il y a un menteur, mais chez nous, c'est pas sûr qu'il y a un menteur, parce que peut-être les deux vraiment, ils ont trappé l'objet en même temps, on est d'accord ou pas ? Oui mais pourquoi le parallèle ? Là-bas c'est sûr qu'il y a un menteur, chez nous, c'est pas sûr qu'il y a un menteur, alors je suis obligé de faire jurer les deux, chez nous c'est bien possible que les deux, ils ont trouvé le tissu en même temps, et ils sont jetés dessus en même temps, vous avez bien vu là-bas à Gaza, qu'est-ce qu'il se passe, quand ils envoient quelque chose, ils se jettent tous, c'est pas le même cas, et a fait, bon, Rabotai, l'Agmara il dit, j'ai encore un rabbin, qui s'appelle Somhrouz, qui est très pollu, il est enterré à côté de Rabi Meir Barlanet, à Tiberiade, et lui on l'avait déjà étudié, si vous vous rappelez, dans Baba Kama, dans la page 46, là-bas il y avait un cas, si vous vous rappelez, un taureau, qui a corné, un taureau Tam, dans les trois premières fois, qui l'a corné une vache, et elle était enceinte, et le bébé, on l'a trouvé, le bébé mort, et on ne sait pas, si la vache, elle a accouché, avant que le taureau, il a corné, ou après, si c'est avant, alors le maître du taureau, il n'est pas rien pour payer le petit veau, si c'est après, c'est suite à l'accident, alors si vous vous rappelez là-bas, il y avait une bagarre entre eux, et la Mishnah, elle disait qu'ils vont devoir partager, et comme un Chantam, il payait la moitié, donc il va payer un quart, sur le petit veau, le petit veau, c'est un quart, ça, c'est Sunkhrouz, mais Khachamim, qu'est-ce qu'il disait, Khachamim, ils n'étaient pas d'accord avec Sunkhrouz, il disait, non, il faut qu'il amène une preuve, le maître de, de la vache, parce que c'est lui, qui veut tirer de l'argent, du maître du taureau, on a une règle, en faire, chacun qui veut sortir de l'argent de quelqu'un, à lui d'amener les preuves, voilà, elle dit la gmara, l'imam atnitin, de l'oké Sunkhrouz, de l'oké Sunkhrouz, a mar 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 mo'an amoutal, besafek holkim, beloshevua, Sunkhrouz, dans notre Michelin, il dit, jamais on a besoin de jurer, quand il y a une bagarre entre les deux, on partage directement, et c'est tout, ah 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 ah, et la main est la banane, la main est la moitié de la chambre, alors c'est la réelle, mais, selon la banane, et c'est, qu'est-ce qu'on a vu, c'est celui-là qui réclame l'argent, qui l'amène une preuve, selon la banane, on peut comprendre, parce que les deux, ils ont attrapé en même temps, là-bas, dans le taureau, c'est sûr que c'est le maître de la vache, qui réclame de l'argent, donc c'est à lui d'amener une preuve, mais chez nous, ah ah, les deux, ils ont attrapé en même temps, donc c'est pas un, qui veut sortir l'argent de l'autre, c'est deux qui veulent sortir l'argent, chacun à un de l'autre, ils doivent jurer, mais selon sabor, on va se le faire arriver, on va leur partager, tout de suite, moitié, moitié, l'Agmara répond Afiluteima Sumhros Kiyama Sumhros Beshema Beshema Gmara dit non, Sumhros il te dit qu'ils vont partager sans devoir jurer quand il y a chacun dans son côté il n'est pas sûr de ce qu'il réclame ça veut dire quoi ? comment on va le sentir qu'ils ne sont pas sûrs à la déclaration ou comment ? comment tu dis qu'ils ne sont pas sûrs ? si chacun dit moi j'ai attrapé en premier moi je suis sûr alors après toi aussi tu fais pareil alors dans la vache dans la vache et le taureau les deux ne sont pas sûrs là-bas c'est Shema ve Shema les deux sont en doute chez nous c'est quoi ? chez nous c'est bari ve bari aval bari au bari l'eau amant ou l'érable abarabou la dama Sumhros a filou ve bari au bari m'aïkala m'a fait un thème à Sumhros donc Sumhros il dit que d'abord il y a une différence entre les deux cas car là-bas les deux ils ne sont pas sûrs quand la vache elle a accouché d'accord ? mais chez nous chacun est sûr qu'il a attrapé en premier ça c'est un deux là-bas quoi qu'il arrive il y en a un qui va perdre de l'argent c'est le maître de la vache chez nous il n'y a pas perdre de l'argent parce que les deux ils ont trouvé l'objet je tourne à la page 3 on a fini dans le timing il nous reste encore une minute là-bas comme les deux chacun dit le veau c'est pas qu'ils se bagarrent à qui appartient le veau non la vache ils savent à qui appartient le veau ils se bagarrent juste à quel moment le taureau il a corné la vache avant le cauchemar après le cauchemar oui oui ... Il s'agit de la retravaille, oui. Au cours, il y a même à un soumkhoos, la retravaille des rabbins. Quand il dit Rabbi Yohanan, il dit Rabbi Yohanan, la retravaille est la retravaille pour qu'il n'y ait pas de la retravaille. la retravaille, le travailleur, et le dire le liu. En la fin, la gemara dit, que là, comme on lui a demandé de juré, ce n'est pas de la Torah, c'est un juré des rabbins. Pourquoi? Parce que sinon, chaque fois le tribunal va avoir toujours des affaires, des histoires, avec deux qui se bagarrent sur un objet. Chacun, il dit, moi, je l'ai attrapé en premier, moi, je l'ai acheté en premier. Pour éviter les bagarres, on a instauré que chacun, il va jurer, comme ça, qu'ils se débrouillent d'abord entre eux, avant d'arriver, parce que jurer, cérémonie et tout, il y en a un qui va dire, allez, laisse tomber, de toute façon, c'est un objet trouvé. Et voilà, Rabbi Yohanan, on a fini la première page de Baba Metzia, qu'elle commence toujours par deux. Et on va essayer de garder ce rythme-là, à peu près de 18 minutes. Tous les jours. Amen, amen. Step by step. Baruch Adonai l'Orlam. Amen ve'amen. C'est notre nouvelle. Shabbat shalom. Rabbi Hanania.